Avons-nous basculé dans un monde où les activistes écologistes sont traités comme des criminels ? J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. Quand on tire le fil, c'est ce mot-là sur lequel on tombe, et c'est la notion d'écoterrorisme. C'est la question que l'on peut se poser alors que ces derniers mois, de nouveaux caps ont été franchis. Cet été, cinq autres militants écologistes ont été condamnés à des peines de 4 à 5 ans de prison pour avoir organisé le blocage pacifique d'une autoroute. Ce sont les plus longues peines jamais prononcées au Royaume-Uni pour des manifestations non violentes. De plus en plus de militants qui alertent sur la destruction de notre planète se retrouvent derrière les barreaux. Ce fourgon qui transporte deux militantes écologistes vers la prison est applaudi à sa sortie du tribunal. À son bord, Anna Hollande et Phoebe Plummer, respectivement condamnés à 20 et 24 mois de prison, pour avoir jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres. Le tableau était protégé par une vitre. Seul le cadre a été endommagé. Dans le même temps, les effets du réchauffement climatique et de l'extinction de la biodiversité sont de plus en plus violents et concrets. Les États ne sont toujours pas à la hauteur de l'urgence et les criminels climatiques continuent tranquillement leur vie sans être inquiétés. Si vous pouviez nous partager vos plus gros échecs de votre carrière, ça serait quoi ? Vous venez d'avoir fait un tweet sur mon salaire. C'était une ânerie. Du coup, je suis devenu célèbre. Peut-être que j'avais voulu en vie, mais c'était une bêtise. Pourquoi ? Parce que ça a choqué les gens. Paul Watson, militant écologiste fondateur de Sea Shepherd, est devenu le symbole de ce monde inversé et de la criminalisation des activistes. Il est en prison depuis plus de 100 jours pour s'être battu pour sauver les baleines des harpons japonais. Le capitaine de 73 ans risque 15 ans de prison s'il est extradé au Japon. S'il m'envoie au Japon, je mourrai au Japon, c'est un fait. Je n'aurai pas un procès équitable et je ne survivrai pas dans leur système carcéral. Je suis une personne très détestée là-bas. Depuis le 21 juillet, les audiences se multiplient sans que jamais ils ne soient relâchés. La cinquième aura lieu le 13 novembre. C'est fini, le Danemark ne va pas me mettre là-bas. Merci beaucoup à tous et merci à tous pour votre soutien. De plus en plus d'ONG, de scientifiques et de personnalités dénoncent la répression grandissante à l'encontre des activistes climatiques. Les gouvernements qui se disent démocratiques font subir une escalade autoritaire aux militants climat, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Australie ou aux États-Unis. Alors, comment expliquer cette escalade ? Comment se traduit-elle et que raconte-t-elle ? Réponse dans cette nouvelle vidéo de décryptage pour Blast. Le 9 septembre, l'ONG Climate Rights International dénonçait dans un rapport les mesures drastiques et disproportionnées employées par certains pays occidentaux pour réprimer les mobilisations pacifiques pour le climat. Interdiction de manifester, intervention brutale des forces de l'ordre, intimidation, assimilation au terrorisme, nouveau délit créé par la loi, lourd de condamnations. Les militants qui dénoncent l'inaction climatique des États, aussi bien que les pratiques nocives et polluantes, sont de plus en plus entravés dans leurs actions. Et ce, dans des régimes dits « démocratiques », qui sont pourtant les premiers à critiquer les gouvernements autoritaires pour leur répression de la liberté d'expression, d'associations et de réunions. Sur Blast, je vous ai déjà beaucoup parlé de ces sujets, notamment avec une vidéo sur la désobéissance civile, désormais devenue inévitable, un long format sur la répression des militants écologistes en France, et enfin, un entretien avec Michel Forst, rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement. Aujourd'hui, une mise à jour s'impose, alors que la tendance est de plus en plus inquiétante, notamment en Europe. Dans ce décryptage, nous allons donc voir en quoi la répression s'accentue dans les démocraties et comment plusieurs militants au Royaume-Uni, notamment, se sont retrouvés en prison. Ensuite, on analysera le cas de Paul Watson, ce qui lui est reproché, ce qu'il risque, et en quoi tout cela symbolise un deux poids, deux mesures devenues absurdes. Enfin, on essaiera de comprendre comment cette répression est permise aussi par une ambiance générale, anti-écologique, dans un contexte où le climato-scepticisme ne cesse de progresser. Vous avez sûrement déjà vu passer cette information sur vos écrans ou dans un journal. Des activistes écologistes condamnés à des peines de prison ferme pour des actions pacifiques. Mais au-delà de la stupeur, difficile d'en mesurer l'étendue. Le Royaume-Uni est devenu l'incarnation de cette dérive. À ce jour, près de 130 activistes pour le climat ont été emprisonnés dans le pays. La plupart sont issus de deux grandes organisations, Just Stop Oil et Insulate Britain. Just Stop Oil a été créé pour demander au gouvernement britannique d'arrêter immédiatement tout nouvel investissement pour l'exploration, le développement et la production d'énergies fossiles. Insulate Britain milite pour la rénovation thermique des bâtiments, comme l'avait fait dernière rénovation en France. 130 activistes donc, qui sont passés derrière les barreaux, où ils sont encore, pour avoir participé à des actions non violentes dans le but de préserver l'habitabilité de notre planète. En 2021, la condamnation de neuf militants pacifistes de Insulate Britain à quatre à six mois de prison ferme, pour avoir bloqué des routes autour de Londres et de Douvres, avait déjà choqué une partie de l'opinion publique. Mais aujourd'hui, ces peines semblent presque minimes comparées à celles qui ont suivi. Tout s'est accéléré dès 2022. Face à la multiplication des actions de désobéissance civile, les gouvernements conservateurs britanniques successifs ont fait adopter deux lois qui sont tellement répressives qu'elles inquiètent l'ONU. La première a été adoptée en 2022. Le Police Crime Sentencing and Courts Act crée une infraction pour avoir provoqué intentionnellement ou par imprudence des nuisances publiques, assortie d'une peine maximale de dix ans de prison. Elle dote aussi la police de plus de pouvoirs pour restreindre le droit de manifester. Celle-ci peut par exemple procéder à des arrestations au seul motif que les manifestants font trop de bruit. Adopté en 2023, le Public Order Act criminalise de façon détaillée toute manifestation susceptible de perturber l'ordre public. Notamment l'interférence avec les usages d'infrastructures nationales clés, routes, autoroutes ou dépôts de carburant. Résultat, en avril 2023, Morgane Trolland, 40 ans, et Marcus Decker, 34 ans, deux activistes de Just Stop Oil, ont été condamnés à respectivement trois ans et deux ans et sept mois de prison ferme. En octobre 2022, ils avaient grimpé sur une des tours du pont Elisabeth II à Londres, interrompant ainsi le trafic pendant une quarantaine d'heures. Je suis capable de faire ce genre de chose. Parce que... Parce que je ne suis pas capable de dormir et regarder tout ce que j'aime burn pour le reste de ma vie. C'était à ce moment-là les condamnations les plus lourdes jamais prononcées pour une action pacifique sur le climat au Royaume-Uni. Vous avez été punis pour le chaos que vous avez engendré et pour dissuader d'autres de vous imiter, a déclaré le juge Shane Collery au moment de la décision. Et celle-ci a fait jurisprudence. Un an plus tard, en juillet 2024, cinq activistes climat, Roger Allam, Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whitaker-Deshabreux et Cressida Gettine, ont été déclarés coupables de complots en vue de causer des nuisances publiques. Leur faute, avoir participé à une réunion Zoom en novembre 2022 pour recruter des activistes pour bloquer la M25, le périphérique encerclant le Grand Londres. Ils ont pour cela été condamnés à 4 et 5 ans de prison ferme. Roger Allam, l'un des cofondateurs de Just Stop Oil et d'Extinction Rebellion, âgé de 57 ans, est le seul à avoir été condamné à 5 ans de prison. Vous êtes le théoricien, à mon avis, vous êtes au plus haut niveau de la conspiration, lui a dit le juge. Ces peines ont donc dépassé le précédent record. Selon l'accusation, ces manifestations ont coûté à la police de Londres plus de 1,1 million de livres sterling. Plus de 700 000 automobilistes ont été impactés, et la M25 a été perturbée pendant 5 jours par 45 militants. Chacun d'entre vous a franchi la ligne qui sépare le militant inquiet du fanatique, a déclaré le juge Christophe Eyre. Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement, inquiet de la situation au Royaume-Uni, était venu assister au procès. Il a écrit dans un communiqué « Aujourd'hui marque un jour très sombre pour les droits humains fondamentaux au Royaume-Uni. Ce jugement crée un précédent très dangereux. Pas seulement pour les militants environnementaux, mais pour n'importe quelle manifestation pacifique qui pourrait, à un point ou à un autre, ne pas être alignée avec les intérêts du gouvernement en place. » Il a ajouté « Ceci n'est pas acceptable dans une démocratie. » Quelques jours plus tard, 1 200 personnalités signaient une lettre ouverte pour dénoncer l'injustice des peines prononcées et demander une rencontre avec le parti travailliste qui est désormais au pouvoir. Parmi elles, des auteurs comme Kim Stanley Robinson, des climatologues reconnus, James Hansen, Peter Calmus, scientifique à la NASA, les réalisateurs Adam McKay et Danny Boyle, Pete Townshed, guitariste de The Who, l'activiste allemande Louisa Neibauer ou encore les économistes Yanis Varoufakis et Julia Steinberger. Bref, que des personnes très connues dans leur domaine et pour beaucoup célèbres. Plusieurs personnalités politiques britanniques ont même signé l'appel. Mais pour le moment, les lois draconiennes votées par les conservateurs n'ont absolument pas été remises en question par le nouveau gouvernement travailliste, pourtant de gauche. Elles continuent de permettre que les manifestations pacifiques soient traitées comme un crime plus grave que d'autres formes de violences, comme par exemple les violences sexuelles. Dernier exemple en date, la condamnation en septembre 2024 de Phoebe Plummer, 23 ans, à une peine de 2 ans de prison et de Anna Holland, 22 ans, à une peine de 20 mois de prison. Leur crime, avoir jeté de la soupe sur la vitre qui protégeait les tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres en octobre 2022. Ces images avaient fait le tour du monde en quelques heures, et déclenché de nombreuses réactions parfois très violentes contre les militantes. Certains allant même jusqu'à les traiter d'éco-terroristes selon la formule à la mode. Le tableau, protégé par une vitre, n'a pas été abîmé. Mais son cadre doré du XVIIe siècle a été très légèrement endommagé. Le juge Eyre, à nouveau en charge du dossier, a donc décidé de condamner les deux jeunes femmes à deux ans de prison pour de la soupe sur une vitre. « Vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol », a-t-il déclaré. La soupe aurait pu s'infiltrer à travers le verre et endommager, voire détruire, le célèbre tableau. Pourtant, les écrits de Van Gogh font étrangement écho aux messages des militantes. Ce n'est pas le langage des peintres, mais le langage de la nature que chacun devrait écouter. La sensibilité aux choses elles-mêmes, à la réalité, est plus importante que la sensibilité aux images. Pourquoi passe-t-on plus de temps à criminaliser les actions de ces activistes qu'à comprendre ce qu'ils dénoncent, à entendre leurs messages ? Surtout que les militantes Just Stop Oil l'admettent elles-mêmes. Le procédé est absurde, ridicule. C'est une action littéralement ridicule. J'ai l'accord, c'est ridicule. Mais nous ne nous demandons pas les questions « Est-ce que tout le monde s'occupe sur les peintures ? » Ce que nous faisons, c'est de prendre la conversation, afin que nous puissions poser les questions qui importe. Les questions comme « Est-ce qu'il est OK que Liz Truss est licencié plus de 100 nouvelles licences de fossiles ? Est-ce qu'il est OK que les fossiles sont subsidisées 30 fois plus que les renouables, quand l'eau off-shore est actuellement 9 fois moins que les fossiles ? » Ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'en octobre 2022, lorsque cette célèbre action a été menée, Just Stop Oil demandait l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier au Royaume-Uni. Et c'est désormais une démarche dans laquelle s'est engagé le nouveau gouvernement travailliste. Donc, d'une certaine manière, on pourrait considérer que les manifestations de Just Stop Oil ont contribué à créer un rapport de force fécond. Mais pour avoir mené leur gouvernement sur la voie climatique qui est demandée par le GIEC, les militants se retrouvent en prison. Pour protester contre cette peine disproportionnée, une heure après l'annonce de la condamnation, le 27 septembre, trois militants de Just Stop Oil ont aspergé de soupe les vitres de deux tableaux des tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, dont celui qui avait déjà été ciblé. Ils n'ont pas été endommagés. Le Royaume-Uni est le pire pays d'Europe en termes de répression judiciaire selon Michel Forst. Et la disproportion des peines est d'autant plus choquante lorsqu'on les compare à d'autres jugements. En avril 2024, le même juge, Christophe Eyre, avait seulement demandé de la prison avec sursis pour un policier qui a abusé sexuellement d'une femme qui avait trop bu en la raccompagnant chez elle. Le juge a dit vouloir mettre fin à cette triste histoire avec un acte de miséricorde pour le policier. Il a même mis en avant la surpopulation carcérale au Royaume-Uni pour justifier cette décision. Une surpopulation carcérale qui pousse le pays à désormais libérer des délinquants par anticipation. Dix jours avant que Phoebe et Anna soient condamnés à deux ans de prison ferme, plus de 1700 prisonniers étaient libérés avant la fin de leur peine. Les personnes libérées étaient condamnées à moins de cinq ans de prison et avaient déjà purgé au moins 40% de leur peine. Mais aucun activiste climat n'en faisait partie. Au Royaume-Uni, la résistance s'organise comme elle peut face à ces injustices. Astonishingly, more than 50 peaceful protesters have been jailed here in the UK since July. Essentially for standing up against the lies and the violence and the oil and the arms industries. Most of them came from direct action organizations like Just Stop Oil or Palestine Action. Just as astonishingly, many of them were jailed after trials in which they weren't allowed to explain their motivation for doing what they'd actually done. Durant l'automne, plusieurs milliers de personnes ont écrit au procureur général pour lui demander une rencontre. Il a refusé. Des centaines de personnes se sont donc réunies devant son bureau pour réclamer la libération des prisonniers politiques en brandissant aussi des portraits de toutes les personnes emprisonnées à travers l'histoire pour avoir défendu des libertés fondamentales. Et malheureusement, le Royaume-Uni n'est pas un cas isolé en Europe. Depuis sa prise de fonction en 2021, Michel Forst alerte sur la nette augmentation de la répression et de la criminalisation des actions pacifiques de désobéissance civile dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou encore la Pologne. Ce qui est frappant, c'est que la répression judiciaire augmente à l'encontre des militants environnementaux. La répression policière augmente. On voit que sur la répression judiciaire, le quantum des peines augmente. On a maintenant des peines de prison fermes pour les militants environnementaux qui pratiquent la débuissance civile en Allemagne. On le voit en Grande-Bretagne pour des militants environnementaux. On voit que les méthodes utilisées par la police se copient les unes sur les autres. En février 2024, il estimait dans un rapport compilant plus d'un an d'enquête que cette répression européenne était une menace majeure pour les droits humains et la démocratie. Au Danemark, les extrémistes climatiques figurent sur la liste des menaces terroristes. En Espagne, Extinction Rebellion est considérée depuis 2022 comme une organisation relevant du terrorisme international. Depuis l'arrivée au pouvoir de la dirigeante d'extrême droite, Giorgia Meloni, l'Italie s'attaque frontalement aux militants. Elle s'est dotée en janvier 2024 d'une loi dite éco-vandalisme, avec des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. Un militant risque désormais jusqu'à 6 mois de prison s'il pulvérise de la peinture lavable, ne serait-ce que sur le verre ou le cadre d'un tableau. En septembre, s'est ajouté à tout ça un projet de loi sécurité porté par Matteo Salvini, pour étendre les peines de prison pour les actions non violentes. L'occupation d'une route, hors parcours autorisé lors d'une manifestation, est désormais passible d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison. Il crée de nouveaux délits comme celui de résistance passive qui pourrait punir jusqu'à 6 ans de prison la désobéissance à un ordre de dispersion de la police. En partie derrière ce projet de loi, c'est le ministre des Transports Matteo Salvini qui se déclarait récemment être en croisade contre le terrorisme climatique. Pour Michel Forst, cette montée de la répression s'explique notamment par l'énorme poids économique des industries extractives, gaz, pétrole, métaux rares. Ces dernières font pression sur les États pour brider les militants environnementaux opposés à l'exploitation de ces ressources naturelles. C'est notamment le cas aux États-Unis, où plusieurs États ont présenté des projets de loi pour restreindre le droit à manifester pacifiquement. Au Texas, par exemple, une loi de 2019 a créé de nouvelles sanctions pénales pour les manifestations qui se produisent près des pipelines et autres infrastructures. Tout ceci sans parler des interventions policières brutales, des mesures de surveillance, etc. que je vous détaillais dans cette vidéo. Pour Michel Forst, les États créent un climat de peur et d'intimidation, qui a un effet dissuasif sur la capacité de la société à faire face à la crise environnementale avec l'urgence requise. Aussi, ils les appellent à cesser immédiatement d'utiliser des mesures conçues pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée à l'encontre des défenseurs de l'environnement, et à s'attaquer aux causes profondes des mobilisations. À commencer par respecter leurs engagements climatiques, par exemple. Rappelons ici que le droit international oblige ces États à garantir les libertés de réunion, d'expression et d'association. L'ONG Climate Rights International appelle aussi les pays occidentaux à protéger effectivement le droit de manifester et à prioriser les mesures urgentes à prendre en matière environnementale. Venons-en à Paul Watson, devenu le symbole international de la criminalisation des militants écologistes. Celui que l'on appelle le capitaine a participé à la création de Greenpeace et ensuite fondé en 1977 Sea Shepherd, pour lutter contre le braconnage des baleines. Une ONG connue pour ses actions coup de poing, comme le sabordage des baleiniers illégaux. Activiste radical et clivant, même dans son propre camp, il a participé au sabotage de dizaines de navires de chasse. Certains bateaux, coulés à quai par l'organisation, n'ont jamais pu reprendre la mer. Grâce à ces méthodes, Sea Shepherd déclare avoir sauvé plus de 5 000 baleines. Pour agir, l'organisation s'appuie sur le droit international et des accords régionaux, comme le moratoire de 1986 de la Commission baleinière internationale, qui interdit la chasse à la baleine à des fins commerciales. L'activité est uniquement autorisée à des fins scientifiques ou traditionnelles pour certains peuples autochtones. Mais aujourd'hui, trois pays continuent de pratiquer la chasse à la baleine illégalement. Le Japon, la Norvège et l'Islande, pour alimenter leur commerce de viande de baleine. Le Japon, en tête, continue malgré tout à rénover les baleiniers et leurs équipements. Le pays a longtemps contourné l'interdiction en affirmant pratiquer la chasse à des fins de recherche scientifique. Mais en 2014, cette justification a été rejetée par la Cour internationale de justice de l'ONU, qui l'a sommée d'arrêter sa chasse aux baleines sans résultat. Depuis des années, la flotte de Sea Shepherd s'est donnée pour mission d'empêcher les baleiniers japonais d'agir. Une fois la flotte japonaise débusquée, les actions de harcèlement commencent. Projections de musique classique. Lancées de peintures rouges et de boules puantes. Jetées de filets dans les hélices des bateaux. Toutes ces actions doivent décourager et empêcher les japonais de chasser des baleines. Pour le faire de manière légale, l'ONG s'appuie sur la convention d'Arus votée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en juin 1998, pour garantir aux citoyens l'accès à l'information sur l'environnement, la participation au processus décisionnel ayant des incidences sur l'environnement et l'accès à la justice en matière d'environnement. Cette résolution contribue aussi à donner des moyens d'action aux défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement. Ce texte historique a d'ailleurs une valeur juridique contraignante pour les États membres. Ça, c'est pour le contexte. Menotté et embarqué par la police danoise. Le militant écologiste Paul Watson venait d'accoster au Groenland pour se ravitailler en carburant lorsqu'il a été interpellé. Paul se fait arrêter, vous voulez filmer ça ? Paul Watson a été arrêté le 21 juillet alors qu'il s'apprêtait à intercepter le Kangai Maru, un navire-usine baleinier japonais, le plus grand jamais construit, avec son navire le John Paul des Jauria. Cet immense navire quitte en son port par chasser la baleine. Il doit en tuer 200 d'ici la fin de l'année alors que c'est interdit dans le monde depuis 1986. Il était visé depuis 2012 par une notice rouge d'Interpol émise par le Japon, afin de demander son interpellation et son extradition au Japon pour être jugé. Les autorités japonaises l'accusent d'être co-responsable de dommages sur un navire japonais et de blessures d'un membre de l'équipage lors de deux incidents dans l'océan Antarctique en 2010, alors que Sea Shepherd tentait de s'aborder un navire baleinier illégal. Des accusations pour lesquelles un ancien compagnon de route de Paul Watson, le Néo-Zélandais Peter Betthune, qui était venu l'aider il y a 14 ans, a été condamné en juillet 2010 à deux ans de prison avec sursis après avoir plaidé coupable. Si on résume, il y a donc deux accusations principales. L'une pour des blessures qui, selon l'accusation, ont été infligées le 11 février 2010 à un marin du bateau Shonalmaroud, un navire harpon destiné à la chasse aux baleines par une puissante boule puante. On a toutes les images des événements dont il est question. Le marin qui dit avoir été blessé par une bombe puante de Sea Shepherd a en fait été blessé par son propre gaz lacrymogène, qu'il était en train d'essayer d'asperger sur nos membres d'équipage, en vent contraire et donc qu'il se reprend en pleine figure. L'autre concerne une conspiration d'abordage. Quatre jours plus tard, Peter Betthune était monté à bord du Shonalmaroud 2 pour présenter la facture de 2 millions de dollars de son bateau, que celui-ci avait éproné et coulé un mois plus tôt. Pour monter à bord, il avait découpé un filet anti-abordage d'une valeur de 800 dollars. En tant que leader de Sea Shepherd, Paul Watson est donc poursuivi. S'il est extradé au Japon, il risque 15 ans de prison. C'est complètement surréaliste parce qu'on sait que la notice rouge d'Interpol, c'est un outil qui sert à traquer des criminels de guerre, les tueurs en série. On n'a jamais vu dans l'histoire d'Interpol quelqu'un qui est poursuivi au motif de conspiration d'abordage. Sur cette question de l'abordage du Shonalmaroud 2, les avocats de la Défense soulignent que Peter Betthune, broyé par des mois de détention provisoire, est revenu sur ces déclarations impliquant Paul Watson. Il a été maintenu en détention sans voir la lumière du jour, à l'isolement comme les dangereux criminels, jusqu'à ce qu'il accepte de signer un papier où il dit « c'est Paul Watson qui m'a ordonné de le faire », explique Lamia et Sam Lally. Dans les deux cas, la Défense de Paul Watson affirme qu'il n'était même pas présent puisqu'il se trouvait sur un autre bateau. Même si les avocats de la Défense ont réuni de nombreuses preuves pour attester de l'innocence du capitaine dans cette affaire, le juge chargé d'instruire le dossier a refusé de les visionner. Début octobre, Paul Watson a déclaré « C'est une mascarade juridique et un scandale politique. Il refuse de regarder les preuves. S'il les regardait, je serais disculpée », a-t-il ajouté, estimant que le Japon « exerce une énorme pression politique sur le Danemark ». Selon lui, toute cette procédure est imposée par l'industrie de la pêche à la baleine au Japon, une organisation criminelle. » Il y a en effet quelque chose de surréaliste, avoir Paul Watson ainsi poursuivi, alors même que c'est le Japon qui ne respecte pas les lois internationales. Là encore, deux poids, deux mesures. Pour Jonas Christofferson, qui assure la défense de Paul Watson au Groenland, cette situation est une violation claire des droits de l'homme. Paul Watson est donc emprisonné au Groenland, territoire autonome danois depuis plus de 100 jours, en attendant la décision du ministère de la justice danois sur son extradition au Japon. Alors que le Japon veut faire de lui un exemple. Son avocat au Groenland a déclaré. « Je crains que si le ministre danois de la justice donne le feu vert au Japon, les droits de Paul Watson ne seront pas respectés. Il est très probable qu'il subisse un interrogatoire très intense, voire de la torture, pour qu'il avoue les méfaits dont il est accusé. » La prochaine audience sur sa possible extradition, la cinquième depuis le début de sa détention, aura lieu le 13 novembre. Il va rester au moins trois semaines de plus en prison. Paul Watson, 73 ans, est détenu depuis trois mois au Groenland. Un tribunal local vient à nouveau de décider d'une prolongation jusqu'au 13 novembre. Le militant écologiste se tourne aujourd'hui vers Paris. Après avoir demandé l'asile dans une lettre à Emmanuel Macron la semaine dernière, il demande maintenant la nationalité française. « Les faits qui lui sont reprochés, de notre point de vue, ne motivent pas, ne justifient pas une détention et, effectivement, appeler à la libération de Paul Watson. » « Et l'accueillir en France. » « Alors, pour donner l'asile politique, voire même pour simplement examiner l'asile politique, il faut le faire en étant arrivé sur le territoire français. » Dans cette affaire, la responsabilité d'Interpol est aussi pointée du doigt. Voilà ce que déclarait Lamia et Semlali à Vers le Média. « Je pense que c'est important que les gens comprennent comment marchent ces notices rouges, dont les dérives ont été soulignées par le Parlement européen. Il y a de plus en plus de gouvernements qui lancent des notices rouges, qu'Interpol accepte alors qu'ils n'ont pas le personnel suffisant pour mener les enquêtes, donc sans aucune preuve de culpabilité. Ça fout en l'air la vie de plein d'innocents qui sont harcelés et traqués pour des motifs politiques, parce que ce sont des activistes ou des lanceurs d'alerte. Des personnalités comme Jane Goodall, l'activiste Camille Etienne, les acteurs Pierre Ninet et Piers Brosnan, le réalisateur James Cameron, ou encore le président de la République Emmanuel Macron, ont pris la parole pour défendre Paul Watson. Près d'un million de personnes ont signé les deux pétitions françaises réclamant sa libération. Et les rassemblements se multiplient, notamment en France. Paul Watson reçoit en prison des milliers de lettres de soutien de partout dans le monde, alors que ses conditions de détention se sont récemment durcies sans explication. Les appels téléphoniques quotidiens sont désormais interdits, et les discussions vidéo avec sa famille sont limitées à dix minutes seulement, une fois par semaine. Aujourd'hui, Paul Watson incarne cette répression disproportionnée des militants écologistes qui inquiètent partout dans le monde. Ce qui est tristement ironique, c'est que la convention internationale qui protège les défenseurs de l'environnement et de la biodiversité a été justement ratifiée à Arus, une ville du centre du Danemark, pays où est détenu Paul Watson. Michel Forst, encore lui, chargé de faire respecter cette convention, a d'ailleurs été saisi par les avocats de Paul Watson qui souhaitent le voir examiner ce dossier. Il estime que le souhait du Japon de voir Paul Watson extrader viole justement cette convention internationale. Il explique à Libération. L'article 3,8 est très clair. Aucun État ne doit persécuter ou pénaliser un défenseur de l'environnement ou de la biodiversité. Or, ce texte est juridiquement contraignant. C'est-à-dire que les États ont l'obligation de l'appliquer. Donc, le Danemark se doit de la respecter et de considérer que Paul Watson est un défenseur de l'environnement et de la biodiversité, protégé par les Nations Unies et par la Convention d'Arus. Il ajoute, le Danemark n'était pas contraint par la loi de procéder à une arrestation. D'autres pays dont la France ont laissé Paul Watson voyager librement sur leur territoire ces dernières années. Ce serait un véritable scandale s'il était extradé. Voilà pour ce dossier. Je me permets ici de finir cette partie sur une mise au point qui me semble importante au regard du débat actuel. Paul Watson est aujourd'hui accusé d'être raciste, misogyne ou encore classiste par plusieurs médias et militants. En cause, ses liens avec plusieurs personnalités problématiques, dont Dave Forman du mouvement Earth First. Républicain, il se bat contre l'immigration et la surpopulation aux États-Unis, notamment celle des personnes racisées, car elle serait la cause de la crise écologique. Ou encore, son amitié avec l'actrice Brigitte Bardot, très proche du Front National depuis des années, est condamnée à plusieurs reprises pour provocation à la haine et à la discrimination raciale. À son propos, Paul Watson a dit « Je me fiche de ses opinions politiques, elle a sauvé des centaines de milliers de phoques ». Ce sont aussi certaines de ses déclarations qui font polémique. En 2007, Paul Watson aurait écrit « Nous devons réduire radicalement et intelligemment la population humaine à moins d'un milliard ». Il aurait aussi déclaré « Personne ne devrait avoir d'enfant sans avoir suivi une formation avec un diplôme certifiant ». Il est également accusé de dépolitiser l'écologie. Il écrit « Nous n'avons pas vocation à servir le mouvement écologiste, nous n'adhérons à aucune tendance politique ». Paul Watson défend en réalité une idéologie biocentriste, selon laquelle tous les êtres vivants sur la planète sont égaux, et les problèmes sociaux secondaires par rapport aux problèmes environnementaux. Il est important de rappeler que toutes ces accusations ne justifient par ailleurs en rien sa détention. Face aux critiques qui prenaient de l'ampleur sur les réseaux sociaux, Lamia Esamelali, présidente de Sea Shepherd France, a écrit une longue lettre explicative. Dans une démarche de vérité, elle réfute toutes ces attaques qui décrivent Paul comme eugéniste, misogyne ou malthusien. Sur ces positions considérées comme eugénistes, elle explique que le fondateur de Sea Shepherd considère que l'un des problèmes majeurs de cette planète et de notre espèce sont tous ces gens qui font des enfants sans les vouloir vraiment, sans les aimer, sans s'en sentir responsable. Elle ajoute « L'explosion démographique est un enjeu sur lequel Paul s'est exprimé à maintes reprises, mais jamais en lien avec la pauvreté. C'est même plutôt l'inverse. Cette planète ne peut pas contenir 8 milliards d'êtres humains qui mangent des animaux ». Je vous invite donc à la lire, à vous renseigner et à vous faire votre propre opinion. Tous ces exemples de criminalisation grandissante des activistes écologistes peuvent être en grande partie expliqués par des intérêts économiques privés qui font pression sur les gouvernements, que ce soit les industriels fossiles ou l'industrie de la pêche à la baleine au Japon. Mais ce sont aussi souvent par les mots que commence cette violence à l'encontre des militants. En Allemagne, on parle de groupes criminels. En France, d'éco-terroristes. Et en Italie, de terrorisme climatique. Depuis plusieurs années, une atmosphère de suspicion règne dans de nombreuses démocraties. Les mots ont perdu leur sens. Si bien que ce sont les activistes écologistes que l'on traite de terroristes et de criminels plutôt que ceux qui sont à l'origine du problème, les plus gros pollueurs. Cela relève de l'éco-terrorisme. Vous avez eu raison de parler d'éco-terrorisme. C'est une notion qui n'est pas déconnante à utiliser dans ce contexte-là. Et je pense que le ministre de l'Intérieur a eu raison. Parfois, ça ne fait pas de mal d'être en capacité de mettre des mots sur les choses. Ça demande un peu de courage en politique. On tuera des gens au nom de la cause écologique ou animaliste. On y arrive tout droit. Il faut absolument prendre des mesures contre ces personnes. Ces accusations, ces outrances verbales, finissent par rendre insensible une partie de l'opinion publique au sort des militants écologistes. Et créent une ambiance qui légitime cette répression. Regardez, par exemple, comme certains médias au Royaume-Uni traitent les activistes, les décrédibilisant sans cesse. Nous avons besoin d'un pause dans le business, comme toujours, en termes de tous nos systèmes. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une pause pour comprendre. C'est-à-dire que votre voiture m'a pris. Tu es dans un voiture ? Ok. Tu as une télé à la maison ? Qu'est-ce que la presse a pris le gouvernement sur le fait qu'ils n'ont pas éducés les gens, qu'ils n'ont pas décarbonés l'économie ? Ils n'ont pas un plan. Vous savez, comment les médias ont aidé à ce moment-là ? Vous avez une belle petite bête derrière vous. Qu'est-ce que ça fait ? Oh, Piers, ne fais pas ça ! Vous faites ce à Skiiner sur TV. C'est-à-dire que ce qu'il est fait ! Qu'est-ce qu'il est fait ? C'est-à-dire que ce de m'a porte ? C'est-à-dire que ce qui se passe est chaud ? Ça-t-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est-à-dire ? C'est-à-dire que ça a une nouvelle 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 ? En cause, il y a également le climato-scepticisme qui ne cesse de progresser. En France, les propos qui sèment le doute sur l'origine ou l'existence même du réchauffement climatique se multiplient sur les plateaux télé, les réseaux sociaux et dans les librairies. Et quand on y réfléchit, si de plus en plus de personnes pensent que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine ou que ce n'est pas si grave, elles peuvent aussi considérer qu'il est parfaitement légitime de réprimer des activistes qui alertent sur un problème qui n'en est pas un. Puisque soit on ne peut rien y faire, car c'est naturel, soit il ne faut surtout pas toucher à nos modes de vie. Je tenais à faire une mise au point suite à des propos climato-sceptiques prononcés récemment sur ce plateau par le représentant d'un candidat. Je rappelle qu'il y a un consensus scientifique, notamment des experts du GIEC, sur la responsabilité humaine certaine dans le réchauffement climatique. Voilà qui est dit. Il ne s'agit pas de nier ce qui existe, et notamment le réchauffement climatique. Il existe, c'est factuel. Après, on peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. Ça, c'est un autre sujet. Mais il y a parfois une instrumentalisation qui est faite et qui peut être agaçante. Dans une enquête publiée jeudi 31 octobre, l'ONG Parlons Climat révèle qui sont les climato-sceptiques qui représentent plus d'un tiers de la population française. Alors que la part de climato-sceptiques était contenue entre 18% et 22% entre 2020 et 2022, ce chiffre a bondi à 35% en 2023. Ils ont donc distingué deux blocs opposés, les climato-sceptiques mous et les climato-sceptiques durs. Chez les premiers, le doute porte essentiellement sur la part de responsabilité de l'activité humaine dans le changement climatique. Sa réalité, ses impacts, la nécessité de trouver des solutions sont acceptés à la même hauteur que dans le reste de la population. Tandis que les seconds, un groupe plus masculin, âgé et situé à l'extrême droite, considèrent le changement climatique comme naturel et rejettent fortement les politiques environnementales. Avec des justifications politiques, voire complotistes. L'ONG a découvert que ce phénomène touche l'ensemble de la société. Mais il est bien plus fort chez les plus de 65 ans, les classes populaires, les personnes moins diplômées et surtout à droite de l'échiquier politique. Mais comme l'indique Amélie Deloffre, co-fondatrice de Parlons Climat, la variable la plus déterminante est le rejet du sujet environnemental et des mouvements écologistes. Un rejet alimenté en grande partie par certains discours politiques et médiatiques de plus en plus présents dans le débat public. La boucle est bouclée. Selon l'étude, les ressorts du climato-scepticisme se trouvent dans un rejet de l'écologie politique, perçue comme punitive et radicale, dans la défense d'un mode de vie ou encore un sentiment d'impuissance face au changement climatique. L'escalade dans la répression des militants écologistes est symptomatique de démocraties malades, dans lesquelles le dialogue environnemental est réduit à peau de chagrin. Comment peut-on imaginer discuter autour d'un autre projet de société plus écologique si on fait taire toute forme de contestation, si on jette en prison celles et ceux qui alertent inlassablement, si on les insulte, si on les méprise plutôt que d'écouter leur message ? Notre planète est en train de devenir inhabitable et les États doivent agir au plus vite pour éviter des destructions, des morts et des souffrances, qui elles sont pourtant de plus en plus importantes, en témoignent les récentes inondations en Espagne. Ces juges sévères, ces politiques qui s'attaquent au terrorisme climatique, ces journalistes qui désinforment oublient souvent une chose. C'est parce que d'autres ont désobéi qu'ils peuvent jouir aujourd'hui de certains droits et libertés fondamentales. Et ce qu'ils punissent, c'est simplement de protéger leur vie et celle des générations futures. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de mieux saisir la gravité de ce qu'il se passe aujourd'hui pour les activistes du climat. Je vous mets en description toutes les précédentes vidéos sur le sujet. Blast est aujourd'hui à un tournant et nous avons absolument besoin de vous pour continuer à exister. Alors si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr et vous pouvez aussi en parler autour de vous. Merci et à très vite sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.